La question est de savoir en quel moment ces esprits, en quel moment ces esprits de l'air ont pu vous pénétrer, ont pu vous contaminer, ont pu agir en vous, ont pu contrôler vos pensées, en quel moment ça se fait, en quel moment les mauvaises pensées viennent dans l'homme livré à lui-même, en quel moment, parce qu'il y a un début à tout, pour ça on va dans Genèse chapitre 8 au verset 21, Genèse 8, 21, qui dit dans la Bible pastoral de Maritzos, les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, donc c'est pendant la jeunesse qu'il y a beaucoup de la contamination, c'est les enfants, on contamine beaucoup les jeunes, la jeunesse, quand tu es jeune, quand tu grandis, c'est là où on te contamine, la contamination vient dans la jeunesse, vous voyez, c'est dans la jeunesse que la contamination elle est faite, donc quand vous grandissez avec vos mauvaises natures, vous grandissez avec votre esprit d'orgueil, de soupçon, d'arrogance, toujours en train de soupçonner ou bien cogiter le mal, d'avoir des mauvaises pensées, d'être égaré dans les pensées, c'est parce que depuis étant petit, vous avez déjà été contaminé, et quand vous acceptez, quand vous écoutez la parole, et que vous venez à la parole, parce que la parole a fait entendre sa voix, comme on le dit si bien, dans Proverbe 1, 20, Proverbe chapitre 1, verset 20, la sagesse crée dans les rues, elle les lève sa voix dans les lieux, donc, vous voyez ici, depuis étant petit, vous êtes déjà contaminé, il y a déjà des oeufs en vous, qui ont éclore, ensuite quand vous grandissez avec cette mauvaise nature, vous devenez mauvais, arrogant, soupçonneux, jaloux, des autres, envieux, vous cherchez le pouvoir, vous voulez passer au-dessus des autres, vous voulez vous faire voir, comme le jadis voulait se faire voir, en cela, vous êtes pleinement contaminé par le monde occulte, par les esprits de l'air.